Août 98, on est en route pour les bords de la mer Noire et il fait très chaud sous le soleil de Crimée. Jadis, cette région était le lieu de vacances de la Nomenklatura. Depuis, c'est devenu une destination à la mode. Nous sommes ici les seuls touristes venus de l'Ouest, alléchés par des flyers qui annonçaient une rave dans la centrale atomique de Kazanty. Depuis dix jours, la jeunesse dorée de l'Est découvre le Sea Sex & Son. Au programme bras de fer, concours de tour de poitrine et championnat national de windsurf, le tout arrosé à la boisson nationale. Beaucoup de gens comparent Kazantyp avec Ibiza, Goa, mais je pense qu'on a notre chemin à nous, parce qu'on a une culture différente avec ses propres règles. Les nouveaux riches s'amusent, mais malgré le fun, le décor de fond n'a pas changé. On a de quoi se distraire, mais il y a toujours pénurie sur le marché. C'est peut-être en train de devenir ce fameux Ibiza, ou peut-être destination Goa de l'Europe de l'Est. Il y a 14 ans, nous étions deux amis à découvrir ce site. Après, j'ai regroupé avec moi 5, 10, 50 personnes. En 93, quand j'ai amené déjà 10 000 personnes, j'ai dû trouver un moyen pour les amuser. Nikita a donc introduit la techno. Ça collait bien avec sa première passion, le windsurf. Mais les concours de planche à voile ne sont plus à la mode. La nouvelle vague, c'est l'esprit rave. Je voudrais voir des gens de toute l'Europe ici, et écouter leur musique. Ça nous donnerait la possibilité d'écouter les lives des DJs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est intéressant parce qu'on échange des informations et aussi de l'énergie. Mon but est de ressembler ici les gens les plus fous qui viennent de toute la Russie et des anciens républiques soviétiques. Si on vient au festival de Kazantip, ça n'est pas pour son sable chaud, mais pour sa centrale nucléaire. Avec la chute du communisme, son chantier a été stoppé en 1989. Même si cette centrale nucléaire n'a jamais été opérationnelle, elle n'en excite pas moins les esprits. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut danser au cœur d'un réacteur. La centrale nucléaire n'est pas pour ça. La centrale nucléaire est devenue notre principal atout. Le décor ici est vraiment fantastique. C'est le meilleur endroit du monde. Je pense que dans le futur, on va plus se rencontrer ici. Je n'avais pas d'argent pour venir. Si je suis là, c'est parce que mes amis m'ont acheté un ticket car ils voulaient me voir ici. Ce sont des jeunes de 18 ans, mais le reste de mes amis n'a pas assez d'argent pour venir ici. Le projet n'est pas commercial, mais il est sûrement pour les Ukrainiens. Généralement, les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer un ticket de métro, même les DJs, les stars aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas d'argent dans la ville. Ils voudraient venir, mais ils n'en ont pas la possibilité. Ça fait deux jours que je suis là. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'énergie. C'est mystique. Après tout, on n'a pas beaucoup de compositeurs électroniques. En règle générale, la scène techno russe n'est pas très professionnelle. Par contre, on a heureusement des bons DJs. Pendant ces 12 jours de rêve, 120 DJs russes et ukrainiens se sont succédés au platine. En Crimée, on a trouvé la solution au problème de reconversion des centrales nucléaires. Cette série de C'est parti ! ...